C'est parti ! Salut à tous, c'est Rick Loco de chez Galago Music. Bienvenue sur ce tutoriel concernant le morceau Purple Age de Jimi Hendrix. C'est un titre qui est sorti en 1967 sur l'album Are You Experience ? Et qui fait partie des albums de rock qu'il faut avoir à la maison. Vraiment, c'est bon pour votre âme. En tous les cas, si jamais vous souhaitiez en savoir plus sur ce morceau, son origine, ses anecdotes et tout ça, vous pouvez cliquer ici, ça vous amènera vers ma nouvelle chaîne qui s'appelle Les Galago Chroniques. Chaîne sur laquelle je prends pour prétexte un riff super connu et je vous explique justement les anecdotes, toutes les histoires, comment le morceau est né, à quel est pod, dans quelles circonstances et tout ça. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à visiter cette nouvelle chaîne et que vous n'en serez pas moins nombreux pour suivre le tutoriel de ce morceau. Allez, je me rapproche. Alors, pour l'intro du morceau, tout à l'heure dans la démo, j'ai fait une petite fusion entre la piste de guitare et la piste de bass. Si vous voulez jouer vraiment la partie d'Hendrix seul, ça va donner ça. Donc, j'ai appuyé sur la sixième case de la corde de gros mi, la note si bémol, et je vais chercher sa note à l'octave, c'est-à-dire si bémol également, mais à la huitième case de la corde de ré. Et on alternerait ça. Siis, huit, siis, huit. Et vous voyez, entre chaque attaque, vraiment, je vais enlever le poids du doigt, mais sans quitter le contact avec la corde, pour que ça fasse des notes piquées, ou plutôt, plus exactement, lourées. C'est-à-dire qu'elles sont longues, et après on enlève le poids piquées, ce serait vraiment quasiment instantané. Là, on appuie, on enlève le poids. Et on fait ça huit fois. Cinq, six, sept, huit. Ok, au tempo. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok. La ligne de basse, elle, elle va prendre la note mi, qui est ici. Elle va faire également en octave la note mi. Et les deux notes fusionnées, c'est-à-dire le si bémol de Hendrix et la note mi de Noel Redding, qui est le bassiste d'Hendrix, et ça va créer ce son-là. Ce son-là, c'est ce qu'on appelle un triton. C'est une distance de exactement trois tons entre les deux notes. Un intervalle maudit, hein, au Moyen-Âge. D'ailleurs, j'en parle un petit peu dans la chronique, mais bref. Donc, moi, ma version fusionnée, parce que j'aime bien avoir cette sonorité, je fais ça. Je tape six et sept des cordes de gros mi et la corde de la. Premier temps. Ensuite, le deuxième temps, je garde lui enfoncé en sept. Et je vais appuyer lui en huit. D'accord ? J'alterne les deux attaques. Au lieu de faire que si bémol et si bémol, je fais si bémol mi, puis mi c'est le bémol en même temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, après c'est vous qui voyez. Alors ensuite, on attaque le riff en lui-même. Vraiment le truc qui déchire tout. Qui va donner ça. Ok, comment que j'ai fait ? Je me place sur la corde de ré à la septième case, et je vais slider rapido de 7 à 9. D'accord ? Ensuite, 7 de la corde de sol. Et ensuite, 8 de la corde de si. D'accord ? Et dès que vous avez fait ça, on réattaquera la corde de ré, mais cette fois-ci à la septième case. pour que ça puisse donner. Encore une petite fois. Voilà, il y a un petit effet ici, sur la corde de si, la huitième case. On va faire un tout petit bend, un bédé-bend. Très, très peu, un quart de ton qui va permettre d'amener cette note-là. Ça va donner ça. Vous voyez, c'est vraiment très petit. Si ça fait... C'est que c'est trop. Si ça fait un coin, un coin, un plein milieu, c'est pas joli. Voilà. Ensuite, la réponse à cette phrase-là, c'est... Pour faire ça, j'ai slidé de 4 à 5 sur la corde de ré. Après, je retape cette corde de ré à vide. Après, le mi, gros mi, à vide. Et je terminerai de 5 à 7 sur la corde de la. Pour rejoindre également la note mi. Donc. Encore ça. Ok, je vous fais tourner les deux premières phrases. 4. 3. 4. 3. 4. Et on refait ça une deuxième fois. Alors, c'est parti. 3. 4. Voilà. Déjà, avec ça, vous êtes bien. On peut rajouter, si on veut, des slides comme ça. Je crois que j'ai fait ça, d'ailleurs, dans la démo au début. Entre les phrases. C'est-à-dire, on pourrait faire un truc comme ça. 3. 4. 3. 4. Voilà, on peut rajouter ces deux notes-là. Comment je l'ai fait ? J'appuie en douzième case du gros mi. Je tape cette corde. Et je slide. Vraiment, jusqu'en bas du manche. Et après, je reviens vers où je dois aller, quoi. Alors, je le fais une fois sans les slides, une fois avec les slides. Comme ça, vous avez les deux versions. 3. 4. 3. 4. 3. 4 avec les slides. 3. 4. 4. 3. 4. Voilà. Ensuite, les troisième et quatrième phrases vont donner ça. 3. 4. Comment j'ai fait ? Alors, pour ce faire, je suis parti de 5 et je vais me diriger vers 7 sur l'accord de La. Et j'atterris en 5 de l'accord de Ré. Ensuite, septième case de l'accord de Ré. Pardon. Donc, dès que vous avez fait ça, on va faire un bend de Dinton. Donc, moi, j'ai tendance à le faire vraiment le bend vers le plancher. Je maîtrise mieux mon son. Je trouve que quand on le monte vers nous, là, j'ai tendance à me prendre les doigts dans les cordes basses. Bref, c'est un petit peu comme on veut. Personnellement, moi, je pousse par là. Dès que vous avez bendé Dinton, vous allez placer la paume de la main, l'hypoténar, ici, sur les cordes, de manière à ce qu'on n'entende pas. On ne veut pas que ça redescende. On veut garder cette note aiguë, comme ça. D'accord. Et dès que c'est fait, hop ! Je vais me placer en 5e case de l'accord de Ré. Et je vais faire durer cette note avec un petit vibrato. 3, 4. C'est la fin de la phrase. Je vais repartir de cette 5e case, mais je vais slider de 4 à 5, histoire de lui refiler un petit peps. Et je vais faire ça ensuite. Cordes de La, cordes de Mi, David, et note Sol, 3e case de la corde de Mi. Voilà, ça, c'est la 4e phrase. Je vous refais la 3e et 4e. 3, 4. Voilà. Récapitulatif des phrases 1 à 4. Je rajoute ou pas les slides, je vois, je vais voir en corde de Ré. 3, 4. 1, 3, 4. 3, 4. Deuxième poids, pareil. Allez, hop, je slide. Et... Ensuite, phrase 3. 1, 4. 1, 4. Réalisé presque sortie d'affaire. Ensuite, la phrase 5 et 6 vont donner ça. On repart pareil que précédemment. Et une fois qu'on a fait ça, par contre, au lieu de s'arrêter sur cette note-là en bas, on va faire un hammer-on de 5 à 7 sur la corde de Ré. Genre... D'accord, suivi de... 5e case du Ré, puis 0 du Ré. Donc, Réalide. Phrase 5. Et la dernière petite phrase honnête, il va reprendre justement l'idée de l'intro, c'est-à-dire... J'ai fait comment ? J'ai fait 7 à 9 sur la corde de Ré. Slide rapide. Ensuite, 7, 7 de la corde de Sol. Et 7 à 9 en hammer-on. Voilà. Avant de faire, ce coup-ci, un gros slide qui nous amènera sur les accords et tout ça. Donc, je vous fais juste les phrases 5 à 6 avant de vous refaire le récapitulatif final. 3, 4. Et on attaquera un Mi 7 dièse 9. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Avec l'intro-intro. Donc, je fais vraiment, comme je vous l'expliquais au début, 6, 7, 8, 7, 8 d'un coup. Ce qui va donner ça. 3, 4. Et c'est normal, ça fait un peu les oreilles. Et c'est fait exprès. 7, 8. 3, 4. 3, 4. Et on va. 3, 4. Ensuite, 1. 3, 4. Ensuite. 1. Sol majeur et la majeur, c'est un peu de boîtes et drixien mais ça fera certainement partie d'une prochaine vidéo. Dernière fois au tempo, 3, 4. Sol, 6, 6, les portes de renfer. Et bien voilà c'est tout pour ce tutoriel, apprenez religieusement ce titre vraiment, essayez de vous rapprocher le plus possible de la version originale dont vous pouvez voter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Est-ce que vous vraiment vous saturiez, que vous n'en puissiez plus, c'est là que l'avènement justement à prendre le relais. C'est grâce à ça que vous pourrez justement rejouer avec tous les petits effets de jeu que je vous ai montré. Je pense que j'en ai peut-être même rajouté sans vous l'avoir expliqué, parce que des fois ça vient un petit peu comme ça vient. Mais bref, je suis persuadé que ce titre vous donnera vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Encore plus à jouer si vous le faites en groupe, vous allez voir c'est chômé. Ah non, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et ou à découvrir la chaîne Galago Chronique sur laquelle il y a déjà 5 ou 6 petits clips qui seraient susceptibles de vous intéresser, d'autant que les tutoriels qui sont fournis à la fin de chacune des vidéos. Royal ! Allez bonne musique à vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto ! Ciao ! Galago Musique ! Galago Musique ! Générique ... ...